A chaque expédition, Panerai a produit une montre spécifique à un exemplaire seulement, correspondant aux conditions dans lesquelles se trouvera l'aventurier pendant son périple. Mike explique qu'en plus de lui donner l'heure, sa montre lui sert d'outil de navigation. Il indique également que c'est entre autres grâce à ses montres qu'il est encore en vie. Ces différentes montres sont faites pour résister aux conditions les plus extrêmes. Elles sont constituées de doubles voire triples boîtiers avec des couches d'isolation du froid. Certaines offrent une jauge de profondeur comme la PAM 307. Bref, la marque a profité de cette collaboration pour sortir plusieurs modèles contenant le nom de Mycorn. Comme par exemple la submersible édition Mycorn PAM 00984, la référence PAM 00985, produite à 19 pièces seulement, au prix de 39 900 euros. On trouve également la submersible Eco Pangaea tourbillon GMT PAM 1108, une pièce de 50 mm de diamètre, en une matière spécialement développée pour l'occasion, appelée Eco Pangaea. Elle offre un cadran squelette et un fond en verre saphir. Elle indique donc les heures et les minutes avec des émis classiques, auxquels viennent s'ajouter une fonction GMT affichant un second fuseau horaire, mais aussi un cadran petite seconde, un indicateur de 24 heures et un autre de réserve de marche. En plus de la complication de tourbillon, son prix est de 190 000 euros.